Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'une fouite qui vient de sortir depuis la mise à jour, la nouvelle mise à jour, et bien des data miners ont trouvé tout simplement les futurs prochains skins qui vont sortir sur Fortnite Battle Royale comme d'habitude à chaque mise à jour, il y a des fouites. Donc voilà, alors dans ces nouveaux skins, il y a un super héros et d'autres skins un peu toxiques, enfin voilà, un peu spécial, donc ils ne sont pas ouf, mais je vais vous les présenter quand même, je pense que je n'en achèterai aucun, mais ils sont quand même pas mal, peut-être que vous ça intéressera, surtout pour ceux qui ont blindé de V-Bug. Alors, première chose, je vais arrêter de vous faire patienter, première chose que je vais vous présenter, c'est le Toxic Creeper qui a une rareté épique, donc je vais vous donner le prix aussi, le prix que je me souviens bien sûr parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais pour les skins je sais, je sais que épique ça vaut 1500 V-Bug et légendaire c'est 2000 V-Bug, donc je sais que Toxic Creeper coûtera 1500 V-Bug. Alors, qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? Ben, qu'on dirait un peu un type avec une combinaison assez bizarre, je ne sais pas du tout à quoi ça représente, mais bon voilà, il est pas mal, il est assez stylé, la visière elle est teintée noire, donc on ne voit pas son visage, donc voilà, ça peut le faire. Alors, avec ce skin là, il y a sa femme, sa fameuse femme qui s'appelle Agent de risque, qui est tout simplement d'une rareté épique aussi, qui coûtera 1500 V-Bug, et celle là, on voit juste qu'elle a des inses, des gros inses, et qu'elle a une couleur un petit peu plus claire, avec un peu plus de jaune, donc voilà, la même combinaison, vitre teintée noire, donc on ne voit pas son visage. Alors, avec ces deux skins là, ce que moi j'ai associé, donc c'est possible que ce soit pas du tout ça, mais moi j'ai associé la pioche Autocleave, donc Autocleave, c'est une pioche, on dirait un peu marteau-piqueur, donc je trouvais que ça allait bien avec la tenue de la femme, ou de l'homme, En plus, il y a un genre de tissu autour du marteau-piqueur, qui ressemble un peu à la même texture que leur combinaison, donc voilà, mais c'est possible que ça ne s'associe pas du tout, moi c'est juste mon avis personnel. Alors, cette pioche, ça tient un niveau de rareté rare, donc ça coûtera sûrement 800 V-Bug, je pense, ou peut-être 600, je ne sais plus trop les prix des pioches, je pense 800, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace des commentaires, peut-être que c'est 400, je ne sais pas. Avec ces skins-là, on peut associer les deux sacs à dos, contagion et pathogène, donc le contagion, c'est pour la femme, parce qu'elle a la même couleur que la femme, et le pathogène, c'est pour l'homme, parce que les couleurs se ressemblent, donc on peut voir que c'est une sorte de sac avec la même aussi texture que la combinaison, et ils ont une sorte de canon pour éjecter quelque chose, je ne sais pas quoi, peut-être du poison, du truc toxique, j'en sais rien du tout, mais vaporiser quelque chose, on dirait vraiment que c'est un vaporisateur, donc ces sacs ont une rareté épique, vous les obtiendrez bien sûr avec le skin, vous ne pouvez pas les acheter à part. Alors c'est tout pour ces skins, maintenant on va passer au super-héros le poteau, le super-héros qui s'appelle Venturion, donc il a une rareté épique, ça vous coûtera donc 1500 V-Bug si vous voulez le débloquer. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce skin ? C'est qu'il a un gros V, un gros emblème sur son torse, qui fait penser aux emblèmes des super-héros, tout simplement, il a des lunettes, un casque assez bizarre, on dirait qu'il n'a pas traité rien, mais c'est peut-être sa combinaison qui fait cet effet-là. Alors on peut voir qu'il a une petite épaulette, avec un truc sur l'avant-bras aussi, alors j'aime bien, franchement, il n'est pas mal, la couleur dorée comme ça et tout, franchement, il a assez design, mais après, ça coûte 1500 V-Bug, il faut avoir les 15 euros à mettre dans le jeu, bien sûr. Alors avec ce skin-là, on va tout simplement associer la pioche Profil Aérodynamique, qui a une rareté rare, qui coûtera sûrement 800 V-Bug ou 400 V-Bug, je ne sais plus le niveau de rareté, vraiment désolé, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai de l'enregistrer et ne pas l'oublier. Donc voilà, alors dans cette pioche, on peut voir qu'il y a un effet assez métallique, de la même couleur un peu que son costume, un effet métallique comme ça, brillant, un peu du même design aussi, franchement, elle est quand même stylée la pioche, elle est vraiment pas mal, avec un tout petit truc bleu au bout, donc c'est peut-être un joyau ou je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, c'est assez stylé. Alors avec ce skin et cette pioche, on peut associer le planeur Triumph, qui a une rareté uncommon, donc uncommon je pense que c'est vert, donc ça coûtera peut-être 400 V-Bug, le planeur, donc c'est vraiment pas trop cher, je trouve, 4€ ça va encore. Alors le planeur, on peut tout simplement voir l'emblème du torse du skin, tout simplement, donc le grand V au-dessus du planeur, avec les mêmes couleurs, un effet doré et un effet brillant comme ça, métallique comme ça, donc voilà, il est vraiment pas mal. Par contre, avec ce skin-là, il n'y aura pas de sac associé, donc voilà, ça c'est tout pour ce skin-là. Maintenant, je vais vous présenter un autre skin, un skin assez légendaire, parce que son niveau de rareté est légendaire, et en fait, tout simplement, c'est un skin de poisson mutant, voilà, de poisson mutant, je dirais, qui s'appelle Mostymerman, donc tout simplement, c'est un skin qui est associé à Mostymer, donc voilà, vous vous en doutez, Donc, à Mostymer, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un grand étang avec des arbres et tout ça, donc voilà, c'est bien son environnement, et je pense qu'il a été touché par des déchets nucléaires à cause de sûrement les météorites qui sont tombées ou je ne sais quoi, et en fait, ça l'a tout simplement transformé en mutant le poisson. Donc maintenant, on peut voir qu'il a 4 yeux, il est vraiment pas mal, je trouve. Alors voilà, donc il coûtera 2000 V-Bug comme idée d'une rareté légendaire, et avec ce skin-là, on peut associer tout simplement le planner Meltdown, tout simplement pourquoi je l'ai associé ? Parce qu'il y a un emblème toxique, et vu la gueule du skin, c'est obligé qu'il a un problème de toxicité, tu vois, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je le dis, je m'en fous, MDR. Ok, alors, le planner que je vous présente là, c'est une rareté uncommon, donc il coûtera 400 V-Bug, ouais, c'est ça, donc 4 euros, donc c'est vraiment pas cher non plus, je trouve que le prix est assez juste, alors, surtout qu'on a acheté le skin à 2000 V-Bug, donc 400 V-Bug pour le planner, c'est bien, parce que quand ils nous mettent un skin à 2000 V-Bug, avec un planner à 1200 V-Bug, avec des pioches à 1500 V-Bug, je ne te dis pas que la carte, elle chauffe, et ça fait mal au cul, hein, MDR. Donc voilà, ça c'est pour le planner, alors maintenant, avec le skin et le planner, on peut tout simplement associer le sac à dos, le sac à dos Mertank, qui a une rareté légendaire, tout simplement, normal, parce que le skin est légendaire, je suis sûr que c'est ce sac à dos qu'il aura, tout simplement parce que c'est un poisson qui va aller sur la planète Terre pour défoncer des joueurs sur Fortnite, donc il va lui falloir de l'oxygène, non, je me trompe, pas de l'oxygène, mais de l'eau, voilà, il va lui falloir de l'eau, alors bien sûr, il va lui falloir des bonbonnes à l'arrière de son corps, tout simplement pour pouvoir respirer sur Terre. Alors, avec ce skin-là aussi, on peut associer la pioche Stop X, pourquoi j'associe cette pioche-là ? Tout simplement parce que, voilà, je pense que le poisson mutant est sorti de son lac en mutation, en pleine mutation, donc il a fabriqué un planner, il a fabriqué, bien sûr, avant tout, son petit sac à dos pour pouvoir respirer, et puis après, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a pris un panneau Stop qui était devant lui, il l'a bouffé, il l'a mangé, il l'a modifié, et il en a fait un panneau Stop X d'une rareté rare, qui coûtera sûrement 400 ou 600 V-Bucks, je ne sais pas du tout, et, ben voilà, pour se défendre les poteaux, donc voilà, je pense que cette pioche sera très très bien associée avec, ben, ce skin-là, ce planner et ce sac à dos, donc voilà, après, c'est mon simple hypothèse, je trouve que ça fonctionne bien ensemble, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour ce petit skin-là, maintenant, je vais vous présenter le skin du bandolier, donc c'est un skin tout simplement militaire noir, avec une grosse barbe, avec des lunettes, d'aviateur assez stylé, une sacoche qui tourne autour de son torse, je ne sais pas si ça s'appelle une sacoche, je ne sais pas du tout comment appeler ça, mais qui a plein de munitions autour de lui, donc à mon avis, lui, la grosse batteuse, il doit la tenir d'une simplicité et avoir un recul très minime, je pense, franchement, il faut acheter ce skin si vous jouez à la batteuse, ça ira très bien avec votre skill. Donc, tout simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour rire, la batteuse, il ne va pas la tenir plus fort, parce qu'il a plus de muscles, non, ça n'a rien à voir, c'est juste un effet visuel, je trouve qu'il ira très bien avec la batteuse, donc on peut voir qu'il a un brassard vert, qu'il a un truc à son avant-bras, un bandeau vert aussi, vert khaki, avec un pantalon du couleur gris, gris-brun comme ça, camouflage. Donc, avec ce skin, moi, ce que j'ai associé, c'est tout simplement la pioche Director Cut. Pourquoi ? Parce que sur Fortnite, pour l'instant, on est dans un thème cinématographique, je pense que ça se dit comme ça. Alors, ce personnage-là a tout simplement incarné un G.I. Joe de Fortnite, et bien, tout simplement, je lui donnerai la pioche du Director Cut. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur, pour moi, c'est un acteur, et je trouve que la pioche, lui, s'associe très bien avec lui. Alors, la pioche est d'une rareté rare, elle s'appelle Director Cut, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la rareté est rare, donc ça coûtera, je pense, 400 ou 600 V-Bugs. Un truc dans le genre, n'hésitez pas à me corriger. Dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Et ce skin-là n'a rien d'autre, donc n'a pas de sac à dos, n'a pas de planeur, n'a rien d'autre d'associé. Donc voilà, c'est tout pour ce skin-là, et c'est tout pour les skins. Maintenant, on va passer aux émoticônes. Alors, les émoticônes, il y en a 5. C'est 5 danses différentes. Donc, la première danse que je vais vous montrer, c'est une danse épique. qui coûtera, je pense, 1200 V-Bugs. Non, excusez-moi, 800 V-Bugs. Voilà, je pense que ça coûte 800 V-Bugs en rareté épique. Alors, c'est une danse qui s'appelle Star Power. Voilà, je ne saurais pas trop vous décrire la danse. Elle me lève la main en l'air, elle tient sa hanche, et voilà, je ne sais rien dire. Elle plie un peu les genoux, voilà, je ne sais rien dire de plus. La deuxième danse est une rareté rare, donc qui coûtera, je pense, 600 V-Bugs. Et elle s'appelle Zanny. Donc, on peut voir qu'elle lève la jambe droite. Ouais, c'est ça. Et qu'elle lève les deux mains, genre, ah, elle a peur, quoi. En plus, c'est un skin femme qui est représenté. Donc, on dirait un peu qu'elle a peur, quoi. Elle a été surprise, et voilà, elle crie, quoi. Après, je peux me tromper totalement, hein. Alors, ensuite, la prochaine danse, c'est Jeep, d'une rareté uncommon, je pense. Et lui, on dirait qu'il fait des grands mouvements de jambes, des grands mouvements de bras, un peu à la breakdance. Mais je ne sais pas dire, je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire plus. Alors, le prochain, c'est une émoji, donc, qui fera un snap, les potos. Un snap, voilà. Pourquoi pas ? Vous êtes dans Fortnite, vous vous dites, vas-y, viens, on fait un snap avec vos potos. Vous faites un selfie, voilà. Et des bisous sur la joue, hein. VLD, quand même, tu sais, MDR. Donc, voilà, tout simplement, un petit truc de snap, de Snapchat, voilà, ils se font des petites photos. Et le dernier émoji, c'est tout simplement, take 14, ben là, tout simplement, c'est action ou coupée, quoi. Voilà, c'est l'émoji pour ça. Donc, voilà, c'est des petits émojis assez sympas. Après, je ne sais pas si j'en prendrais une, il faut les voir en action. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao ! PEACE !